Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de 100% Paris Turf. Avec trois pronostiqueurs, on va étudier la réunion de dimanche sur l'hypouroum de Paris-Lonchamps. C'est la reprise sur l'hypouroum du bois de Boulogne avant les jours du mois d'octobre et le week-end de l'Arc de Triomphe. Il y a une réunion très sympathique qui nous attend avec le prix du Moulin de Blouchamp, un groupe 1. Et j'accueille pour m'aider à analyser cette réunion Mario Putrino. Bonjour Mario. Bonjour François, bonjour à tous les amis. C'est Eric Philippe, qui est toujours avec nous et est en dessous de moi. Bonjour Cédric. Bonjour en dessous. C'est l'expression. Pour nous un astre François, nous sommes tous en dessous de vous. Et Hubert Debrune, qui est toujours là également. Bonjour Hubert. Salut à tous. Allez, on attaque tout de suite cette réunion avec le prix La Rochette. C'est un groupe 3 pour des chevaux de 2 ans. Hubert, tes deux préférés ? Allez, rapidement, là, ce Brescaille, dont les limites actuelles sont totalement inconnues. Et puis le 2, Bolsch-Kinov, pardonnez mon russe, je n'ai pas été à l'école. Un concurrent qui se montre irréprochable en deux sorties et qui doit valoir un groupe de ce genre. Donc 1, c'est 2. Les deux représentants d'Alain Jatier. Cédric, même choix ? Non, là, ce Brescaille, je pose de 5 Tigré, une pouliche dont je ne connais pas du tout les limites, qui avait été très malchanceuse en débutant à Chantilly, qui pour moi a été au plus ou moins deuxième ce jour-là, et qui s'est baladé dernièrement, l'a changé de couleur depuis. C'est un bon indice, on s'est quand même bousculé pour l'acheter. Je crois qu'elle est très bonne. Mario ? Alors, les mêmes qu'Hubert, mais dans le sens inverse, je vais mettre Bolsch-Kinov en tête. Le poulain de Yann Barberou, il s'était envolé en débutant. Daniel Ladoville a été battu par un très bon poulain. Donc je le pense capable de gagner. Et je vais mettre donc Brescaille en 2. 2 et 1. On passe au prix Gladiateur. C'est un groupe 3 pour des Steyer. Petit, petit prix Gladiateur, à mon avis. Mario, qu'en penses-tu ? Écoutez, les Anglais sont toujours rebutables, que ce soit sur les parcours de vitesse ou de longue haleine. Donc il y a John Leeper, le numéro 2, un 4 ans, entraîné par la famille Dan Lapp. Il a des références dans son pays, mais c'est surtout la robustesse des Anglais qui m'incite à le mettre en tête. Et je l'ai placé devant le numéro 1, The Goodman, qui sera proche de son poids de forme. Hubert. Je l'ai même que Mario, mais dans l'ordre inverse cette fois-ci, avec l'as The Goodman qui est confirmé à long champ, contrairement aux deux John Leeper, qui a montré de la qualité à ce niveau, outre-manche. Cédéric, un 2 ou 2-1 ? 2-1, parce que John Leeper a plus de fraîcheur que The Goodman, qui sont un peu rapprochés. John Leeper, c'est un chouette qui a été nommé en hommage à John Dallop, un chouette qui a une place à part dans les curies Dallop, un chouette qui a été très estimé à l'âge de 3 ans et qui a été orienté avec bonheur sur les longues distances. Pour moi, c'est un vrai bon chouette. On passe à la coupe de Maison Lafitte, qui se dispute bien évidemment à long champ, depuis que l'hippodrome est fermé. Cédric, la coupe de Maison Lafitte, c'est pour toi ? Évidemment, il y a un chouette qui sera un grand favori, qui sera le cas de Silouet. Je pense que Silouet n'a pas tout à tout dans son jeu ici. Il rentre, il préfère une piste plus souple. Voilà pourquoi je préfère Las Monty, qui a effectué une très bonne rentrée dernièrement, qui adore long champ. Je vois Las Monty devant le 4, Silouet. Mario ? Écoutez, j'ai mis Silouet en tête. C'est vrai qu'on attend à ce qu'il nous montre la même valeur qu'il avait dévoilée par le passé, et pas plus tard qu'il y a un an de cela, lorsqu'il avait remporté le Champions League. Bon, on attend. On attend. Maintenant, je ne désespère pas. Donc, je l'ai placé en tête. Et puis, en deuxième position, c'est vrai qu'on a le choix. Le lot est homogène. J'aime beaucoup Rio Corvo, un cheval que l'on connaît, qui a gagné le Grand Prix de Vichy. Et je le rachète associé à Christophe Soumyon. Donc, 4 et 2 en chiffres. Hubert ? Oui, mais concernant Balas Monty, un super cheval qui fait toutes ses courses, qui va apprécier l'état de la piste. Et puis, le 4, Silouet, qui est en théorie le cheval de la course. Donc, 1, c'est 4. On passe au prix des grandes carrières. C'est le quinte et plus du jour. Le top 5. Hubert, tes deux préférés. Rapidement, le site Pink Intellectual, qui semble proche d'un premier succès à ce niveau. La dernière fois, c'était très bien, même si c'était une épreuve plus facile, parce que réservée, pas des femmes jockeys. Et je vais lui opposer le 7 Fayona, qui dépend d'un entraînement à la réussite de plus en plus étonnante. C'est lui de M. Gouillette. Donc, 6 et 7. Mario ? Le 8, Beautiful Aspen. Une police qui a fini deux fois deuxième à ce niveau de la compétition. En dernier lieu, elle était septième. Donc, comme c'est un coup sur deux, je l'attends deux premières places du podium. Non, mais en fait, elle est prise à son juste poil. Elle ne semble pas avoir gros de marge. Mais bon, là, elle affronte des adversaires qui sont à sa portée. Et je l'aime beaucoup, comme Hubert, le numéro 6, Pink Intellectual, qui est en forme proche de sa course. Cédric. Pink Intellectual sera une logique favorite, mais je lui oppose le 10, Robia, qui certes était pénalisé de 4,5 kg, ce qui n'est quand même pas un cadeau. Mais bien souvent, l'handicapeur, quand il pénalise fort, ce n'est pas sans raison. Et ça lui donne souvent raison. Il s'est, je pense, un peu trompé en début de carrière avec cette pouliche-là, qui est extrêmement bien née, qui avait d'ailleurs eu un début de carrière comme si elle avait été bonne. C'est-à-dire qu'elle avait suivi une filière comme de bonnes pouliches. Et je pense qu'on va rattraper le temps perdu avec cet élément de francissant et Graffard, qui pour moi est assurément perfectible et qui va probablement enlever une épreuve de ce genre très rapidement en suite de, je pense, bien à faire au niveau du Sted. Le 10, Robia. Bon, on note. La cinquième, c'est le temps fort de cette journée. Le prix du moins long champ. Un groupe 1. Les Français contre les Anglais et un peu d'Allemands aussi. Mario, ton choix. Superbe épreuve. Attendu, on rachète évidemment Correbus, le gagnant des St-James Palace Stakes. On ne va pas le condamner, évidemment, sur sa contreperfe dans Jacques-le-Marois. Et ces jours-là, il y avait d'ailleurs Order of Australia qui terminait juste devant. J'en ai fait mon couplet gagnant dans ce moulin de mon champ. Ce sont deux milers de grande classe. Pas de Français chez Mario. Est-ce qu'il y en a chez Cédric ? Dans ma sélection, non. Mais je ne vois pas les mêmes non plus. C'est ça qui est intéressant. Je suis extrêmement spéculatif pour la circonstance, mais vous me connaissez un peu. Je n'ai pas pour habitude de donner des chevaux aux envues. Le 9, Cotigiani, a un profil un peu particulier. C'est un poulin de Peter Schergen qui court quasiment encore l'Angleterre. Un poulin qui a des lignes extraordinaires et qui a très bien gagné dernièrement. Je suis très curieux de le voir à l'œuvre ici. Pour moi, il peut tout à fait briller en ce contexte. Et je lui oppose le 3 Dream Lopper qui est raccourci pour l'occasion, mais qui a déjà bien fait sur le mile par le passé. Là aussi, c'est une vraie bonne pouliche, une vraie bonne jument. Ce jument a quand même un vrai potentiel. Et Kieran Schumacher a montré cet été, notamment dans le grand Cap de l'Ouville, qu'il savait très bien s'adapter aux courses parisiennes, aux courses françaises. Voilà pourquoi je pense que Dream Lopper est une des concurrentes qu'il faut regarder et surveiller de près et qui peut apporter la contradiction aux chevaux les plus en vues. Donc 9 et 3. Intéressant. Hubert, ça va toi ? Alors le 8, Corébus, on appelle après son échec dans le Jacques Lemarois. Je pense que là, il va remettre les pendules à l'heure. Et je vais lui opposer le cheval de Francis-Henri Graffard, l'as de revenante, qui a déjà bien couru sur la fraîcheur. 8 et 1. Très bien. Donc victoire allemande ou anglaise, selon vous. On passe à la 6e. Le prix du Prince d'Orange. C'est un groupe 3. Assez ouvert, me semble-t-il, Cédric. Oui, tout à fait. Je reprends l'as Westwind Blows, qui dernièrement n'a, pour moi, pas fait sa valeur. Goodwood, un dernier programme très particulier où beaucoup de chevaux se sont cassés les dents. Beaucoup de bons chevaux ont été, pour la première fois, des chevaux à vaincu, ont été la première fois devancés à Goodwood. C'est vraiment un hypo-rôme très singulier, à une période de l'année un peu charnière. Donc, je lui pardonne volontiers son échec. Et je l'oppose de deux stars of India qui avaient un programme qui était programmé pour être bon. Il n'a sans doute pas dû faire sa course dans le Derby d'Apsom. Et on n'effectue pas un déplacement pour une rentrée à des fins exclusivement touristiques, même si le Bourg-de-Paris-Lonchamps est évidemment un lieu à visiter. Surtout le bois, à côté, un grand coquin. Très bien. Bon, sans transition. Hubert. Je vais tenter le 6-épique poète qui a gagné en bon cheval la dernière fois avec les œillères qui portaient pour la première fois, je crois. Je le crois capable de franchir un nouveau palier. Je fais confiance à son avis d'entraîneur Jean-Claude Rouget. Et je vais lui opposer le 7-Munta. J'aime bien l'entraînement de Marcus Klug. Quand il vient en France, généralement, ça fait tilt. Donc, 6-7. Donc, 4-10 différents. Mario ? Ouais, c'est amusant parce que moi, je vous en propose d'autres. C'est-à-dire que la course est ouverte. Moi, j'aime bien Vagalam. Vagalam, c'est un programme qui jouissait d'une certaine estime. Un peu compliqué le matin l'entraînement. Il a l'air de s'assagir. Il a l'air de se bonifier. C'est pas mal ce qu'il a fait dans le Jockey Club. C'est pas mal ce qu'il a fait cet été, notamment à Deauville. Bon, écoutez, a priori, puisqu'on les a dit d'hiver, c'est qu'il n'y a pas de soleil à première vue. Donc, Vagalam, le numéro 5, j'aime bien. Et je lui associe une pouliche que j'ai dû gagner à Vichy. Le numéro 8, Jouza, ménager, préserver. Donc, voilà. Moi, ce sera 5 et 8. 6 différents, donc. La 7e, le prix de la cochère. C'est une liste TED. Hubert, c'est de préféré. Le 8, Grégarina, une chic pouliche qui donne toujours le meilleur d'elle-même et qui mériterait de voir sa régularité récompensée. Et puis, je vais lui opposer le 2. Saiseuse, Dimples, qui, elle, aussi, aligne les bonnes sortes. Je ne te redemande pas de prononcer le numéro 2. Non, c'est pas la peine. Cédric. L'anglais, ça fait 2. Le 2, ce Susus Dimples, c'est une logique favorite. L'un de plus en progrès qui est un bon point d'appui. Mais je suis très curieux de voir le 7, Nola, qui, pour moi, est complètement déchaîné et je ne connais absolument pas ses limites. Voilà pourquoi celle-ci me semble capable de devancer la favorite, ce Susus Dimples. Je pense que Nola peut encore faire un numéro, le 7. Mario. Bon, écoutez, copier-coller de Cédric. Susus Dimples et Nola. Susus Dimples, c'est vrai qu'elle a largement la pointure. Elle est en progrès après avoir gagné un grand handicap. À un niveau listade, on en est persuadé. Et puis, c'est vrai que Nola, c'est pas mal ce qu'elle a fait ces dernières semaines. Donc, comme Cédric, 2 et 7. Allez, on descend de plusieurs échelons, mais tout autre qui est intéressant pour le jeu et la flamme. Avec le prix de la Goudor, c'était un handicap 17 poulish, c'est au départ. Et c'est Mario. Mario. Oui, l'exercice est assez difficile. Maintenant, ce qui est amusant de tenter dans ce genre d'épreuve, ce sont les chevaux qui découvrent les handicaps. Donc, ce sera 7 et 6 pour moi. Le 7, c'est Famingo It, une poulish entraînée par André Favre. C'est rare de le voir dans des handicaps de 3 ans à ce niveau-là. Donc, on tente par rapport notamment à ce qu'on a vu sur la piste. En dernier lieu à Clairefontaine, c'était bien. Et puis, même commentaire pour le numéro 6, Ennewood, une poulish entraînée par Francis-Henri Graffard qui a déjà gagné en province, certes, mais qui à Clairefontaine a bien couru ensuite dans une classe 3. Donc, à ce point-là, cette valeur, je pense qu'il faut tenter dimanche. Hubert. Je vais tenter le 13 de la Perrière. Vraiment, à l'arrivée de toutes ses courses, cette pensionnaire d'Edouard Monfort. La dernière fois, elle a gagné avec Delamar. Je crois qu'il a pris 3,5, peut-être, ou 3, je ne sais plus. Mais en tout cas, je la crois capable de répéter. Puis, je vais lui opposer le numéro 6, In The Moon, qui me semble correctement placé sur l'échelle des valeurs en 35, à l'occasion de son premier handicap. On s'en méfie. Cédéric. Outre ses concurrentes précitées par mes collègues et amis, que je respecte au plus haut point, j'ai deux autres vérités. J'aime le 3 Allure, qui dernièrement n'a pas fait sa course à Clairefontaine à mes yeux. Un épaule rôme très particulier. On parlait de Goodwood, mais alors, si vous connaissez Clairefontaine, c'est encore autre chose. Tu compares Goodwood à Clairefontaine. Pardon ? Tu compares Goodwood à Clairefontaine. C'est un trait d'humour. C'est deux immoraux mais stivaux. C'est pour ça que c'était amusant. Le 3 Allure est une politique qui avait fait forte impression, notamment à Lyon-Paris, qui a une très belle pointe finale. Je pense que Longchamp est taillée pour elle. Et le cadre d'Eniac des œillères pour la première fois, je suis très curieux de l'avoir à l'œuvre. Et je vous invite d'ailleurs à vous procurer Paris-Turf, dans les plus brefs délais, datés de samedi, n'est-ce pas ? Dans lesquels Stéphane Vatten explique pourquoi il met les œillères et nous détaillent le dernier travail de cette pouliche. Avec les écoles. À lire. Neuvième course, le prix de Bolivar, c'est un handicap. Cédric, c'est le préféré. Je l'enchaîne. Le 5 Serra et le 11 Boltwin. Serra, parce que c'est une pouliche qui est en forme et qui a montré qu'il fallait compter avec elle à ce niveau. Et le 11 Boltwin, le 1er de hier, je serais plutôt réduit dans l'effort. C'est pour moi deux bons points d'appui pour des jeux combinés. Mario. Je suis d'accord avec l'analyse de Cédric concernant Serra, mais je lui ai préféré le numéro 2, Pertouzato, un poulain que j'ai dans les jumelles depuis le début de la saison, qui sera associé cette fois-ci au jockey maison Grégory Benoît et qui a été lâché du livre. Ce n'est pas grand-chose, mais ça pourrait lui suffire pour rééditer. La dernière fois, c'était l'île droite. Première tentative, ça n'a pas fonctionné. Donc là, on revient sur un parcours avec tournant. J'aime beaucoup, c'est mon coup de cœur. Hébert, je te sens dubitatif. Non, c'est une course ouverte comme tous les handicaps. Je vais prendre deux chevaux qui seront en dehors, ce qui n'est pas forcément en avantage, mais on verra bien. Le 4, High Revenge, qui a montré la dernière fois qu'il est resté compétitif à cette valeur. Et puis le 7, Diwan Senora à la régularité exemplaire. Donc 4 et 7. 10e et dernière épreuve du programme, le prix de Miro Benil. Handicap, toujours Hubert. Tu es chaud, vas-y. On sera déjà rasé à cette heure-là, mais ce n'est pas grave. On va mettre le 12, Lovely Angel, qui me semble proche d'un succès à ce niveau. Et puis je vais l'opposer un cheval qu'on connaît pour le cœur. C'est le 16, Valento, dont la forme est sûre et qui a déjà bien fait à long champ. Mario. Oui, Lovely Angel, j'ai aussi retenu le numéro 12. En deuxième position, je lui ai préféré le 8. C'est My Flinders, une jument associée à Christophe Souillon qui fait aussi bien la PSF que le gazon. C'est un lot qui est à sa portée. Corde numéro 6, Christophe Souillon. J'en attends une bonne performance, mais c'est avec des pincettes que je vous conseille. Donc le 8 et le 12. C'est Hugo Boutin. Ah bon ? Alors ça a changé depuis ce matin. On dira que c'est pareil, d'accord ? Sur ma passe de... Il n'y a pas de gros d'écart. Ça marche. Hugo, c'est... Attendez, je fais un reset sur mon écran. Il aura enfin Hugo Boutin. C'est bien. Bien sûr. Il a gagné son premier quintet. Moi, je l'ai soumis. Je n'ai pas la bonne base. Bon, quoi qu'il en soit, je fais une chance. Cédric. Dans la dernière, Hubert dit qu'on sera rasé. Moi, je connais une chanson actuellement qui est mon leitmotiv. J'ai passé la night à compter mon oseille. Je suis fed up. Donc à la dernière, écoutez, je serai peut-être fed up. Je serai peut-être un peu trop, j'ai en la tête marre. Cependant, je jouerai quand même le 3, Leroy Gold et le 6, Herman Corbett. Très bien. Merci à tous. On passe à vos chevaux de la réunion. Hubert, ton préféré, ton cheval de la réunion, ton coup sûr, ton pénalty. Vas-y. Oui, dans la huitième, le 13, la perrière, je crois capable de répéter sa récente victoire même si sa valeur est désormais moins favorable. Cédric. Le 2, John Lipper qui prend un vrai bon cheval à l'invisiteur ambitieux. 202. 202. Et Mario ? On reste dans la catégorie des handicaps, le 902. Pertusato, associé à Greg Benoit, c'est une bonne chance dans cette première affaire de handicap. Donc, je vous invite à jouer ce poulain. Merci à tous les trois. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un numéro de 100% par étoffe spécial à Triols. Bonne semaine à tous et puis bon jeu surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada